Ah, 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 abonnez-vous, aïe 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 aïe, sur ICOVILETV. Mais la chose, justement, qui nous a tiqué le plus, c'est par rapport à sa femme, maman Nadej Mbouma Oyo, quand même, elle est revenue aussi au même sujet, justement, pour que Asunga, peuple de Dieu, va comprendre le message au malheur, c'est-à-dire qu'elle nous a encore éclairci un peu plus par rapport à ce qu'on avait compris déjà. J'ai besoin qu'il y a beaucoup de messages en temps réel, parce que le docteur Atom sa va en écouter, mais maman Nadej a'a zongé l'Ibiso, parce qu'il n'y a pas raté, mais elle a'té, elle va m'arrêter, mais elle a zongé l'Ibiso pour martheler sur ce message-là. Pourquoi? Parce que c'est un message, il y a tant. C'est l'hélo, pastor Atom, ça a l'impression que le peuple de Dieu, c'est impossible, il y a une vie normale, il n'y a rien à rater, parce que rien n'est impossible à celui qui croit, c'est des messages, c'est des motos en illimis, Il y a une possibilité de faire un peu plus de temps. Mais il y a des retards. Par rapport à la distraction, il y a des retards. Il y a des retards. Il y a des rêves. Il y a des rêves. Il y a des rêves. Il y a des distractions inutiles. C'est le message. Le Dr Atom Sambou Malinga a réveillé le peuple de Dieu. Il y a des distractions inutiles dans les réseaux sociaux. Les commentaires qui ne tiennent pas debout. Il y a des conflits moraux. Il y a des gens qui ont été propulsés vers l'avant. Il faut se concentrer sur ce sujet. Il y a eu un exemple. Il y a eu un certain moment. Il y a eu un moment. Il y a eu un moment sur sa propre vie. Il y a eu un moment sur sa propre vie. C'est un message fort. Il y a Maman Nadej. Il y a deux images à la fois. Il y a Maman Nadej. Il y a un message. Il y a le docteur Atoms. Le docteur. Il y a un message. Il y a un message. Quand on les a bien. On l'a dit, on a IcoVilleetélévisions. Votre chaîne que vous aimez tant. Nous, nous vous demandons de vous abonner massivement. Et d'activer la cloche de notification. Pour s'abonner, on a des notifications. S'abonner à la chaîne de la chaîne gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez s'abonner gratuit. C'est-à-dire que vous cliquez sur la place, vous pouvez s'abonner. Et puis après, vous activez la cloche et la notification. Justement pour vous dire, on peut s'éteindre la chaîne de la chaîne de la chaîne de la chaîne. Il y a une télévision. Donc, tout le monde, il m'a joué à la chaîne de la chaîne de la chaîne de la chaîne. Tout de suite, bon t'as là. Et puis, on va se retrouver tout juste après. Regardez. Il a dit ces phrases que j'ai même publiées hier sur ma page Facebook. il disait les distraits d'hier deviennent des frustrés d'aujourd'hui et les frustrés d'aujourd'hui deviennent des jaloux et je me suis rendu compte que c'est vrai lorsque vous ne vous concentrez pas sur vous vous ne vous concentrez pas à travailler à aiguiser vos dents, vos talons demain vous deviendrez jaloux parce que vous allez envier les gens qui vont évoluer demain parce que lorsque vous étiez distrait vous passez votre temps à peut-être à critiquer, à parler des autres à dormir, à ne rien faire dans la paresse les autres travaillent, les autres sacrifient de leur temps parce que vous savez aiguiser c'est donc travailler sur ces talons demandera toujours des sacrifices je me vois moi-même des fois quand j'ai grandi c'est combien je prenais mon temps à travailler sur ma musique ça c'est dans mon cas, je ne sais pas votre talent c'est quoi je passais mon temps à travailler sur ma musique à travailler sur le souffle c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup je me disais arriver à faire des notes tenir dans les notes longtemps et je travaillais sur ça c'était difficile j'emmenais mes poumons mes poumons à voir jusqu'à quel point mes poumons vont résister ça demandera toujours des sacrifices je ne sais pas aiguiser vos dons vous demandera quoi peut-être vous prouver des sommets pour étudier peut-être sacrifier des moments d'amusement pour aller travailler sur votre don je me souviens combien j'ai lisé la Bible j'ai lisé la Bible en étant encore toute jeune parce que je voulais tellement connaître Dieu je savais ce que Dieu avait dit sur moi et je me concentrais sur la musique sur la parole de Dieu parce que je me disais Dieu a parlé mais il faut travailler guiser ses dons Proverbe 22-29 la Bible dit ceci si tu trouves un homme à bile dans son orage il s'étient auprès de rois il ne s'étient pas auprès des gens obscurs je vous en supplie concentrez-vous sur vous arrêtez la distraction arrêtez de vous concentrer sur la vie de gens ça va vous ralentir arrêtez de vous concentrer sur les commentaires des réseaux sociaux sur ce que les gens disent vous, vous savez ce que Dieu a dit de vous travaillez sur vous concentrez-vous sur vous sur les talons que Dieu a placés en vous aiguisez les dons que Dieu a placés en vous pour que demain vous ne soyez pas du côté des frustrés vous ne soyez pas du côté des jalons qui vont sentir des pincements dans le cœur lorsqu'ils voient les autres évoluer mais si vous êtes concentré sur vous vous aiguisez vos dents vous serez toujours sous la lumière vous ne serez pas dans l'obscurité alors une pensée une parole pour vous ce matin concentrez-vous sur vous et aiguisez vos dents que Dieu vous bénisse pourquoi ? ils ont foi en mensonge et leur esprit est devenu aveuglé à la vérité ces gens-là sont des leur esprit est déjà alourdi ils ne comprendront jamais pourquoi pour faire une autre chose comme ça ils n'arrivent pas à faire pourquoi ? parce que déjà de cet aspect de leur vie ils sont aveuglés ils croient consommer une connaissance qui est en fait la mort qu'ils sont en train d'absorber au jour le jour on a déjà placé des bases en eux ils ne peuvent qu'accepter ces bêtises-là il y a donc des temples où les gens sont partis croyant aller chercher Dieu ils sont justement allés chercher le diable il y a des écoliers des démons qui écrivent des notes des démons qui disent amène aux paroles sorties des démons habilement conçus séducteurs c'est-à-dire qu'il a établi une stratégie pour t'amener petit à petit vers cet esclavage où tout est tour de lui il est le super-homme l'homme de Dieu l'homme de feu qui a la destinée ça vous avez déjà commencé à lourdir votre esprit et pour ça vous n'avez pas besoin de tomber dans la délivrance vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira et donc déjà à ce niveau-là commence une première délivrance parce que à ce niveau-là déjà les esprits des gens sont captifs je vais le dire aussi à ce second culte j'avais mal dans mon coeur lorsque j'entendais un témoignage qui m'a été raconté par une troisième quatrième cinquième source par une source très proche d'une dame qui avait des problèmes de conception qui a tellement désiré avoir un enfant et qui a prié prié et puis finalement elle a vu à la télé comme on voit toujours par-ci par-là sur internet elle a vu un disons pseudo-homme de Dieu qui faisait des pour septième dixième jour vous attendez et pendant tous ces dix jours ils avaient des séances appelées ça des prières des rencontres où on préparait leur cerveau et leur mental à ce qui allait arriver on leur faisait déjà comprendre comment comme Esther qui devait entrer dans la maison du roi et tout on trouve des versets aussi pour ça vous n'en faites pas donc on l'a préparé on l'a préparé pour que toutes les dames qui étaient là qui étaient venues pour des cadres justement de conception allaient chacune à leur tour on dirait qu'ils racontaient très souvent l'homme de Dieu le soir c'était le moment où on priait le plus jusqu'à ce qu'elle ait découvert c'était pas un célibataire c'était une femme mariée puis il a découvert désespéré qu'elle était qui en réalité la prière en question c'est la prière qui consiste à porter la sémence de l'homme de Dieu c'est ça c'est une sémence puissante qui va ouvrir tes matrises et tes cons et il y avait qu'un seul moyen de porter la sémence de l'homme de Dieu c'était ça la délivrance vous imaginez qu'une femme mariée qui a laissé son mari en disant que je m'en vais prier pour qu'on ait un enfant revienne en infidèle adultère au nom de la parole et d'une organisation diabolique se faisant croire pour des pasteurs on portera tous des vestes mes amis mais il y a des doctrines de démons et ça va vous prendre petit à petit petit à petit petit à petit et quand ça entre dans votre tête ça devient une barrière dans votre esprit vous ne vous en rendez même plus compte ça vous met juste mal à l'aise parce que vous avez tellement créé à demain oh mon Dieu je vais quand même les dire je l'ai dit au premier culte regardez bien nos églises regardez bien nos églises au Congo surtout les églises ici à Kinshasa regardez bien plus grande est l'église remplie des gens qui remplissent les véhicules comme vous le faites là dehors plus grande est l'église plus remplie elle est plus difficile elle construit son temple ça ne finit pas vous savez pourquoi parce que dès qu'on va citer les mots argent entre vous et nous des barrières vont s'élever quelque chose on va construire ça pour qui et les gens ont emmagasiné des mensonges tellement des mensonges qui sont devenus écoutez moi bien c'est lui qui t'aimant devient ton chef le mensonge est le moyen par lequel le diable domine sur toi et pas seulement le diable quiconque d'autre peut mettre dans ta tête un mensonge il te manipule il prend pouvoir sur toi elle dit non vraiment si l'enfant est mort c'est parce que toi tu es allé habiter avec ta belle famille tu ne pouvais pas habiter avec ton beau-fils tu ne pouvais pas habiter là-bas maintenant ton enfant est mort tu ne peux pas rester là-bas pourquoi on a des coutumes qui ne marchent que dans le mal pourquoi on a des coutumes moi-même disons si l'at"; pourquoi on a des coutumes qui ne marchent non je n'ai pas tous Ellie ou y est ça c'est trop tout 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 et ils te diront qu'il fallait que quelqu'un meure quand la personne est déjà morte pourquoi je n'ai pas pu savoir ça avant mes frères vous avez cru à beaucoup de mensonges nous avons cru à beaucoup de mensonges d'où que ça vienne, ça vienne des démons ça vienne des colons, ça vienne des étrangers mais cette affaire là c'est terminé quelqu'un ne peut pas te manipuler à distance parce qu'il a lancé un programme de mensonges en toi il sait, il sait que tu n'iras nulle part parce qu'il sait qu'il t'a déjà menti eh, quoi, Dubaï, eh maman on te dit seulement Dubaï, Dubaï c'est difficile difficile, eh, difficile n'irant à Dubaï le visa est presque gratuit, il est presque garanti non, on reste dans des hôtels on reste là-bas, 4, 5 personnes par hôtel et ça hôtel au Yoponaki j'aimerais dire une parole peut-être que c'est une prophétie j'ai pris et je déclare que dans ce pays, tous ceux qui sont devenus grands par les mensonges, qui ont menti aux autres pour qu'ils deviennent grands ils vont devenir tout petits maintenant, comme ça Dieu va dégonfler tous ceux qui se sont gonflés en maintenant des gens dans des faussetés Dieu va les dégonfler comme ça ce n'est plus possible de mentir aux Congolais c'est terminé Dieu a désactivé ça Dieu a désactivé je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici on a désactivé ça c'est fini et voilà donc je pense que je pense que le docteur Atoms c'était quand même un moment de joie et de bonheur pourquoi pas parce que nous étions bénis justement merci à vous de nous avoir suivis nous vous demandons tout simplement de commenter je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine au revoir je vous dis merci